Le nom technologie d'une industrielle fait penser que les emplois sont seulement en industrie, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La grande majorité des emplois se retrouvent dans le milieu industriel. Par contre, on ne parle pas d'emploi en usine, donc on parle d'emploi en industrie. C'est sûr que nos finissants vont travailler dans des usines, mais ce n'est pas un emploi d'usine. Alors, c'est plus un emploi d'analyse où on va améliorer la qualité de le travail des gens qui travaillent dans l'industrie. On retrouve de plus en plus de gens diplômés en génie industriel dans toutes sortes de domaines. On entend souvent parler d'amélioration de processus, d'amélioration de façon de faire. Donc, on va retrouver plusieurs personnes en génie industriel, entre autres dans les hôpitaux, dans les CLSC. On en trouve aussi beaucoup dans le domaine de la restauration. Donc, quand vous allez chez McDonald's ou chez Subway, mettons, si vous regardez les gens travailler, les méthodes de travail sont tous inspirés des techniques de génie industriel. On va en retrouver aussi dans des services, par exemple, d'entretien ménager, dans des services de transport. On peut en retrouver aussi dans les écoles. Entre autres, on enseigne la technique SMED, qui est l'optimisation des setups qu'on fait sur une machine en industrie. Mais cette même technique-là s'appliquerait à une salle d'opération pour être capable d'arriver à une salle d'opération qui passe le moins de temps possible à être inutilisé. Donc, raccourcir le temps entre deux patients.